C'est parti ! DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Alors la première question, elle était à propos de Yohan Ouissa. Donc Yohan, c'est vrai que dans un système de 3-5-2, ou même de, généralement, même à deux attaquants, des fois en 4-4-2, mais c'est plutôt en 3-5-2 où il joue à Brentford, il est positionné dans un rôle qui est un peu plus axial, dans la situation défensive. Maintenant, nous, en sélection nationale, on l'utilise, on va revenir sur les systèmes, mais soit en 4-2-3-1, soit en 4-3-3, ça va dépendre, et encore, il n'y a pas réellement de système, ça va dépendre de comment vous animez les systèmes, mais on préfère plutôt qu'il parte de son côté gauche pour rentrer à l'intérieur. Et en fait, on a des animations qui font que, dès qu'il rentre à l'intérieur, il est deuxième attaquant, en fait. Dès que ça nous permet de mettre Arthur Massoaku un petit peu plus haut et lui de le rentrer en deuxième attaquant, quand nous, on a le ballon de manière sécurisée, c'est ce qui s'est, rappelez-vous, le but du Togo, où Edo Kayembe le lance, il est dans une position presque axiale, en fait, derrière Romao. On avait vu que Romao, dès qu'on était haut, était un peu en manque de vitesse, donc on avait fait ce choix-là. Puis il centre, et c'est Meshac qui met le but au second poteau. Donc, en fait, il a un rôle qui n'est pas le même, vous avez tout à fait raison, parce que le système de jeu entre les deux équipes ne sont pas identiques, mais il a un rôle dans la partie défensive, et il a un rôle dans la partie offensive, et dans la partie offensive, son rôle est à 50% coté, mais 50% aussi, de nous amener un soutien à notre attaquant. Voilà, un petit peu. Mais c'est la qualité des joueurs, c'est l'adaptation qu'ils doivent faire en sélection nationale, parce qu'il y en a qui sont capables de le faire, et il y en a d'autres que non. Ils jouent dans un système, et puis quand ils viennent en sélection, ils jouent dans un autre, parce que nous, on estime qu'on a des joueurs qui vont mieux ensemble dans un système. D'ailleurs, on peut faire le lien avec le système de jeu. Je suis allé, vous savez, à Abidjan pour faire le point sur la canne au niveau technico-tactique. Donc il y a plusieurs statistiques de bloc équipe, de système de jeu, avec tous les sélectionneurs. Nous, on était l'équipe qui avait, parmi toutes les équipes, l'organisation défensive compacte, la mieux utilisée dans les phases défensives. Ils ont pris comme exemple, ils ont fait plusieurs minutes dessus, un peu à l'image de ce qu'on a montré sur le but, rappelez-vous, de Silas quand il contre la Guinée, où il obtient son pénalty. On est dans un bloc assez bas, très fermé, et à un moment donné, on récupère le ballon pour aller vers l'avant. Donc tous ces aspects-là de système compact, on les a. Un système ouvert, j'ai entendu un système ouvert, mais si on a au football professionnel un système ouvert, on ne fait pas quatre matchs en prendre but à très haut niveau. Mais en tout cas, le système, comme vous avez vu, on l'a fait évoluer depuis trois matchs. Un, deux, trois, quatre matchs. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais on était plutôt dans un 4-2-3 avec un 10 un petit peu libre. Et puis on a renforcé ce milieu de terrain en étant 4-1-4-1 avec deux 8, qui sont un peu plus à... qui nous permettent d'aller presser un petit peu plus haut. et si ce qui s'est passé contre la Guinée... Rappelez-vous du but contre la Guinée, où Edo Kayembe met sa frappe. Les notes de 8 sont hauts, ils font une erreur, et on récupère le ballon sur ses... Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on utilise un système en 4-2-3-1 qu'on est capable de bien maîtriser. On utilise un système en 4-3-3, alors on va dire plutôt en 4-1-4-1, 4-1-4-1. Et on a un troisième système qui est en 4-4-2, où on peut être susceptible d'évoluer sur les prochains matchs dans ce système-là pour avoir deux attaquants. On est passé à deux attaquants régulièrement sur certains matchs où on était un peu en déficit de but. Voilà sur les systèmes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501